De 500 000 francs CFA à 0 francs CFA pour une dialyse dans les formations sanitaires au Burkina, les formations sanitaires publiques au Burkina, une décision historique prise en Conseil des ministres ce mercredi pour une meilleure prise en charge des dialysés, pour une surprise, cela en a été une pour l'association Burkina Bé des dialysés et insuffisant Renaud du Burkina, une décision qui était fortement attendue par les membres de l'association qui estime à plus de 200 000 personnes le nombre de patients souffrant de cette pathologie, le point. Les propos plutôt recueillis avec Adama Gitti et Issyia Kanana. Pour une fois, voilà une décision salutaire que tout le monde attendait, qui s'est prise sans que nous ayons le besoin, eu besoin de remuer si à l'éterre. On n'a pas mobilisé nos troupes, on n'a pas fait des marches, on n'a pas fait des protestations. C'est vraiment dire que quand l'autorité s'est anticipée sur les besoins de la population, c'est à saluer. Et donc nous saluons vraiment cette anticipation de la part des autorités et prions le bon Dieu que cela puisse être le cas dans d'autres secteurs. Vraiment, c'est une grande surprise et une agréable surprise pour nous vraiment. La bourse de nos populations vraiment est avec, il n'y a pas assez de moyens par exemple pour beaucoup de personnes, pour la caution, 500 000 francs, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà, donc vraiment c'est vraiment salutaire et on remercie encore le gouvernement. On demandait ça vraiment depuis fort longtemps, mais ça arrivait vraiment à point nommé. Quand on te dit que la dialyse c'est déjà un fardeau, voilà, ça se passe bien. Si on arrive à nous soulager pour qu'on puisse vivre comme les autres, sinon ce n'est pas du tout simple. Voilà, mais la dialyse quand même arrive à nous soulager. Voilà que je suis au milieu de vous. Voilà, nul n'était ça et peut-être que vous n'allez même pas me connaître, vous n'allez même pas me croiser. Voilà, donc encore une fois, on remercie les plus aux autorités pour leur engagement en faveur de ce mal. La fistule nous revient encore chère, elle nous est facturée à 250 000. Et quand vous avez une fistule, vous n'êtes pas sûr que vous allez la garder toute votre vie. Pour rien, la fistule peut tomber en panne. Il faut reprendre, il faut encore 250 000. Donc à tout cas, chaque malade de la maladie rénale peut vous dire qu'il capitalise pas mal de 3 ou 4 fistules. Donc nous souhaitons que, comme dans les autres pays, la prise en charge de la fistule soit faite par les autorités publiques.